Allez, dans cette vidéo, je vais vous parler de la tête pendulaire que j'utilise depuis maintenant plusieurs semaines. Il s'agit de la HD4 de la marque Jobu Design. Je vais vous expliquer en détail pourquoi j'ai décidé d'acheter cette tête pendulaire plutôt qu'une autre et je vais également vous faire un retour complet sur son utilisation sur le terrain. Alors déjà, petit rappel, des caractéristiques importantes à prendre en compte lorsque l'on veut acheter une tête pendulaire pour ne pas se tromper. La première chose la plus importante pour moi, c'est la capacité de charge que peut supporter la tête pendulaire. C'est extrêmement important parce que si vous allez mettre plusieurs milliers d'euros de matériel dessus, il faut s'assurer que le matériel tienne bien, qu'il ne va pas tomber, qu'il n'y ait pas d'accident. Là, j'ai par exemple vraiment énormément de matériel posé sur cette tête pendulaire. Je sais que peu importe ce que je ferai, le matériel est totalement sécurisé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. N'allez vraiment pas mettre du matériel très cher sur une tête pendulaire qui sera bas de gamme ou moyen de gamme et qui surtout ne sera pas capable de supporter le poids de votre matériel. Donc quand je parle du matériel, c'est vraiment l'objectif et l'appareil photo ensemble. Donc faites vraiment attention à ça. Il faut que le modèle que vous allez acheter soit capable de largement supporter le poids du matériel que vous allez poser dessus. Le deuxième critère important, c'est l'encombrement et le poids de la tête pendulaire en elle-même puisque en photographie animalière, on utilise déjà du matériel qui pèse très très lourd. Et bien le fait de rajouter une tête pendulaire qui va peser beaucoup trop lourd et qui va rajouter du poids inutilement, ça peut vraiment devenir handicapant lorsque l'on va l'utiliser sur le terrain. Autre critère très important, c'est la fluidité puisque lorsque vous allez venir manipuler votre tête pendulaire, le but c'est d'avoir une totale liberté de mouvement et surtout ne pas avoir de frottement ou d'à-coups. Vous voyez ici que sur cette tête pendulaire qui est clairement haut de gamme, on a une fluidité qui est absolument parfaite et une liberté de mouvement qui est totale. Et surtout si je viens relâcher le matériel, je garde quand même de la sécurité malgré le fait qu'elle soit totalement fluide et qu'il y ait une totale liberté de mouvement. Ça c'est très important parce que lorsque l'on veut suivre un animal qui va bouger, il faut être capable de le suivre de manière très fluide et c'est le cas sur ce type de modèle haut de gamme. Et enfin le dernier critère qui est également très important selon moi, c'est l'équilibrage du matériel. Il faut que lorsque vous allez venir poser votre appareil photo avec votre objectif dessus, il faut qu'il y ait un équilibrage qui soit absolument parfait. C'est vraiment le but d'une tête pendulaire, c'est que lorsque l'on va venir poser notre matériel dessus et qu'on va le manipuler, lorsque l'on va le relâcher, vous allez voir que le matériel va rester totalement en place. On ne va pas avoir de mouvement de balancier comme je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente. C'est donc pour cette raison que je suis personnellement parti sur la tête pendulaire de la marque Jobu Design. Donc le modèle c'est le HD4, je vous mettrai la référence dans la description de cette vidéo. Et pourquoi j'ai choisi ce modèle en particulier ? Parce que selon moi, elle réunit absolument tous les critères que je viens de vous énoncer juste avant et que pour mon utilisation, elle est vraiment extrêmement pratique. Alors la tête pendulaire est livrée dans cette petite sacoche de transport, ce qui permet de la ranger très facilement dans un sac photo. Alors ce n'est pas une sacoche non plus haut de gamme, je trouve que pour le prix de la tête pendulaire, ils auraient pu mettre une sacoche un petit peu plus solide. Mais c'est quand même intéressant de l'avoir pour pouvoir la transporter très facilement et très rapidement. A l'intérieur, on va retrouver vraiment tout le nécessaire pour pouvoir installer l'objectif sur la tête pendulaire. On va retrouver tout d'abord un adaptateur de vis. Si vous avez sur votre trépied un pas de vis qui est différent de la norme, vous retrouvez cet adaptateur de vis. Vous retrouvez également différentes clés à l'aine pour pouvoir venir visser de manière sécurisée votre matériel. Et on va également retrouver ce petit plateau rapide de type Arca Suisse qui permet de venir l'accrocher sous votre objectif et donc de venir insérer très rapidement le matériel dans la pince de la tête pendulaire. Alors par contre, attention, ce plateau, je le trouve un petit peu petit. Vous voyez par rapport à ma main, c'est un plateau qui n'est pas forcément très grand et qui ne sera pas forcément adapté à de très longues focales fixes comme ce 400mm f2.8 ou un 500mm f4 par exemple. Et bien évidemment, on va retrouver la tête pendulaire en elle-même. Et donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce modèle en particulier, ses différentes caractéristiques et surtout ce que je pense de cette tête pendulaire sur une utilisation terrain. Alors déjà pour moi, le plus gros argument en faveur de ce modèle est clairement son poids et son encombrement. La tête pendulaire pèse à peu près 1 kg au sens, ce qui est extrêmement intéressant, surtout pour quelqu'un comme moi qui est dans une zone montagneuse. Donc lorsque je vais faire des randonnées en haute altitude, c'est clairement un gros avantage d'avoir une tête pendulaire qui ne pèse pas beaucoup. Au niveau de l'encombrement, on est également sur une tête pendulaire qui n'est pas forcément très grande. On n'est clairement pas sur un modèle qui va prendre beaucoup de place dans votre sac photo. Donc si vous avez l'habitude de voyager, ça peut être également un argument très intéressant. Alors vu sa légèreté et son encombrement, on pourrait penser que cette tête pendulaire n'est pas faite pour monter dessus de grosses focales fixes comme des 500 ou des 600 mm f4. Pourtant, je peux vous assurer que ça passe très largement puisque Jobu Design annonce une charge maximale de 22 kg, ce qui est très largement suffisant. Moi personnellement, j'utilise dessus régulièrement un Nikon Z9 et un 400 mm 2.8. Donc on est sur quelque chose d'assez lourd et ça passe totalement. Et ça, c'est dû au fait qu'on est sur une qualité de fabrication qui est haut de gamme puisque la marque Jobu Design, c'est une marque qui est canadienne, qui fabrique tout son matériel à Toronto. Donc on n'est pas sur un modèle qui est fabriqué en Chine ou en Asie et dont on ne connaît pas vraiment la provenance. Là, c'est clairement du matériel qui est vraiment de très bonne qualité, qui permet d'utiliser n'importe quel boîtier et objectif dessus avec une totale sécurité. Le matériau utilisé, c'est de l'aluminium de qualité. Donc c'est un matériau qui est très solide, qui est fait pour durer dans le temps et qui vous permettra d'utiliser votre matériel pendant de longues années en toute sécurité. Alors un autre avantage extrêmement important de ce modèle en particulier, c'est sa fluidité. Donc là, je vais remonter le matériel dessus et je vais le rééquilibrer. Et vous allez voir que lorsque je vais venir manipuler le matériel, je vais avoir une fluidité qui est extrêmement importante et surtout, je n'ai pas du tout d'à-coup. On a un système d'équilibrage qui est très perfectionné, qui permet vraiment d'aller équilibrer parfaitement le matériel. Et en vérité, je peux même utiliser et manipuler mon matériel avec seulement deux doigts. Vous voyez ici, si je manipule seulement avec deux doigts la tête pendulaire, le matériel, vous voyez qu'on a une totale liberté de mouvement. Et ça, c'est ce qui est hyper intéressant avec les têtes pendulaires. C'est que le poids du matériel est totalement annulé par ce système d'équilibrage qui, sur ce modèle de tête pendulaire en particulier, est vraiment extrêmement efficace. Vous voyez que là, il n'y a rien qui bouge. Si je relâche mon matériel, il reste parfaitement en position. Donc là, en termes d'utilisation et également en termes de sécurité, on est sur un modèle très intéressant. Alors les deux molettes de réglage en caoutchouc qui sont juste ici, donc à droite et à gauche, sont très agréables à utiliser. On n'est pas sur des grosses molettes, mais elles ne sont pas non plus petites. Et donc, pour les utiliser, c'est très pratique. Moi, je l'ai utilisée notamment avec des gants très tôt le matin. Elles sont très maniables, donc ça permet d'utiliser cette tête pendulaire dans des conditions assez compliquées avec pas mal de froid. Au niveau du réglage de la friction, c'est également du très haut de gamme. On peut vraiment venir doser la friction que l'on veut. Vous voyez que là, j'ai une grosse résistance. Et si je viens dévisser un tout petit peu, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fine. Donc ça marche très bien pour cette rotule-là qui permet d'aller faire des mouvements panoramiques. Mais ça marche également très bien pour cette rotule qui est juste à droite. Si je viens remettre un petit peu plus de friction, je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus dur. Mais je vais également garder une certaine fluidité. Et si je viens maintenant libérer totalement la molette, je vais avoir une totale liberté de mouvement avec une fluidité très importante. Au niveau de son utilisation sur le terrain, comme je l'ai dit, je l'ai utilisé pendant de plusieurs semaines. Alors, moi, je dois avouer qu'avant, j'étais pas un très grand fan des têtes pendulaires parce que je trouvais que c'était très encombrant et assez lourd. Et comme moi, j'habite à la montagne, comme je l'ai dit, j'ai besoin d'avoir du matériel qui soit le plus léger possible. C'est pour ça que les têtes pendulaires, c'était pas vraiment adapté à ma pratique. Mais là, je dois avouer qu'avec ce modèle qui est vraiment très léger, j'ai un petit peu changé d'avis. Et c'est vrai que le confort d'une tête pendulaire comparé à une rotule-ball un petit peu plus classique, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que ça permet d'avoir du matériel qui est totalement sécurisé et surtout d'avoir une liberté de mouvement totale. Je l'ai emmené plusieurs fois sur le terrain sur des randonnées d'altitude. Donc soit je l'avais sur l'épaule, soit je l'avais attaché sans l'objectif à mon sac photo. Et je dois avouer que le poids est quand même très intéressant. On n'est pas sur quelque chose de très très lourd. Comparé à ma rotule-ball que j'utilisais avant qui est de la marque Unique-ball, j'ai pas vraiment senti la différence de poids. Donc ça, c'est un excellent point pour moi. Après, au niveau d'utilisation sur le terrain, j'ai également beaucoup apprécié cette tête pendulaire, que ce soit en billboard lorsque j'étais en randonnée ou également lorsque j'étais en affût fixe. Là, le gros avantage, c'est qu'on peut vraiment lâcher le matériel. On est sûr qu'il est totalement sécurisé. Comparé à une rotule-ball où on doit penser à chaque fois à venir verrouiller la rotule, c'est clairement un gros avantage d'avoir une tête pendulaire sur le terrain. Alors au niveau des défauts, on en a quelques-uns. Déjà, je trouve que le plateau rapide qui est fourni avec la tête pendulaire est clairement trop petit. Là, on est sur un modèle qui fait, je crois, entre 8 et 9 mm. Donc si on veut l'utiliser sur des focales fixes qui sont assez longues, comme un 400 mm, un 500 ou un 600 mm f4, eh bien ce plateau rapide, il est tout simplement trop petit parce qu'on va pas avoir l'amplitude nécessaire sur le rail de fixation pour venir équilibrer parfaitement le matériel. Et ça, pour moi, c'est vraiment abusé de la part de Jobu Design parce que vu le prix de la tête pendulaire en elle-même, c'est clairement une tête qui est destinée à être utilisée avec de très gros téléobjectifs. Et forcément, ça nous oblige à racheter un plateau rapide supplémentaire qui va être compatible avec le matériel qu'on va utiliser. Deuxième inconvénient de cette tête pendulaire qui n'est pas vraiment un défaut puisqu'on va retrouver ce problème sur la plupart des modèles sur le marché, c'est le système de rail vertical qui permet donc de venir équilibrer parfaitement la tête pendulaire. Je trouve que c'est pas forcément pratique parce que si je viens déverrouiller cette molette-là pour venir libérer l'axe vertical, et bien si on a du matériel qui pèse très lourd, ça va être un petit peu compliqué à venir positionner parfaitement sur la hauteur le matériel. Vous voyez que là, j'ai quelque chose de très lourd et que mon matériel, il a tendance à venir chuter. Et donc, pour avoir énormément de précisions, c'est pas forcément l'idéal. Alors, c'est pas un défaut de ce modèle en particulier parce que la plupart des têtes pendulaires sur le marché vont avoir plus ou moins le même modèle de fixation. Mais moi, j'aurais préféré avoir plutôt une molette un peu comme ce qu'on va retrouver sur des rails de macro photographie qui permet, lorsque l'on va venir tourner la molette, de venir ajuster au millimètre près la hauteur de ce rail vertical. Alors, je pense que ce type de système alourdirait forcément un petit peu la tête pendulaire et surtout augmenterait le prix. Mais pour moi, je pense que ça serait beaucoup plus pratique et surtout, ça permettrait d'être beaucoup plus précis lorsqu'on va venir changer la hauteur de ce rail vertical. Un autre inconvénient, c'est que le manuel d'utilisation qui est fourni avec cette tête pendulaire est uniquement en anglais. Donc, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ça peut être un petit peu compliqué d'utiliser et d'apprendre à équilibrer cette tête pendulaire au début. Alors, si c'est votre cas et que vous comptez acheter cette tête pendulaire ou bien si vous l'avez déjà acheté et que vous avez un petit peu de mal à l'équilibrer, sachez que j'ai publié une vidéo complète où je vous montre comment équilibrer parfaitement votre matériel avec ce modèle en particulier. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets cette vidéo sur la petite fiche qui vient d'apparaître en haut à droite. Alors, au final, qu'est-ce que je pense de cette tête pendulaire de la marque Jobu Design ? Eh bien, honnêtement, je dois avouer qu'elle m'a vraiment réconcilié avec l'utilisation des têtes pendulaires. Comme je l'ai dit juste avant dans la vidéo, moi, j'avais plutôt tendance à utiliser des Rotule Ball parce que comme je suis à la montagne, j'ai besoin d'avoir quelque chose de léger et de très compact. Et là, le fait d'utiliser ce modèle HD4 qui est également très léger, ça m'a vraiment réconcilié avec les têtes pendulaires. Elle a tous les avantages d'une Rotule Ball, donc elle est très légère, elle est très compacte, comme je l'ai dit. On va avoir des mouvements qui sont parfaitement fluides, donc on va avoir une totale liberté de mouvement comme sur une Rotule Ball. Et surtout, elle ne va pas avoir les défauts d'une Rotule Ball puisque lorsqu'on va venir lâcher le matériel, elle va garder sa position. Donc en termes de sécurité, c'est quand même un énorme avantage, surtout lorsque l'on va utiliser du matériel qui coûte plusieurs milliers d'euros, comme c'est le cas pour moi. Donc clairement, c'est une tête pendulaire que je vais utiliser de plus en plus. Alors elle ne va pas forcément remplacer à 100% ma Rotule Ball parce que j'aime également l'avantage d'une Rotule Ball, mais clairement, je vais l'emporter de plus en plus sur le terrain pour tous les avantages que j'ai cités dans la vidéo. Alors attention, parce que c'est une tête pendulaire qui n'est pas forcément destinée à tout le monde parce qu'on est sur un modèle qui coûte environ 500 euros. Donc c'est un modèle qui coûte très cher, qui va être plutôt destiné à des photographes avertis ou des professionnels qui vont utiliser ce type de focale fixe, donc des 400 mm 2.8, des 500 mm f4 ou des 600 mm f4. Donc si vous utilisez plutôt des objectifs de type 150-600 mm, ce n'est pas forcément la tête pendulaire qu'il vous faudra. Et moi, je vous conseillerais plutôt de partir sur des modèles un petit peu plus accessibles, notamment chez Jobu Design. Ils ont le modèle JR3 qui est une gamme légèrement en dessous, qui va être plus compacte et encore plus légère que la HD4 qui se trouve juste ici, mais qui va être beaucoup plus adaptée à des objectifs de type 150-600. Je vous mettrai également la référence de ce modèle dans la description puisque j'ai écrit un article complet où justement je liste les différents modèles de tête pendulaire que je recommande selon votre budget. Et si vous aimez cette vidéo et que cette tête pendulaire vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mon partenaire IPLN.fr pour l'acheter avec le code créateur ADRIEN. Ça vous permet de soutenir mon travail puisque je toucherai une petite commission sur votre commande sans que cela ne change le prix pour vous. Et si vous aimeriez progresser en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut YouTube !